Si on regarde les adresses que l'on a, on va voir qu'en fait on va encore perdre de la place, car on a ici un format d'adresse qui va être relativement figé à l'heure actuelle. Donc si vous regardez les RFC qui décrivent l'adressage, on ne voit pas ces frontières de manière aussi claire. Mais dans la réalité, on a des frontières d'usage au niveau du réseau. Donc les trois premiers bits, c'est 0, 0, 1, on n'y touche pas. Et normalement, dans les règles d'adressage d'opérateurs normaux, de taille normale, on a 48 bits qui vont être alloués pour définir l'opérateur. Donc par exemple, à Télécom Bretagne, vous verrez souvent 2001-660-7301. Et donc, ce préfixe ici correspond, pardon, c'est des bêtises, ça c'est le client. Ça, ça correspond à un ISP qui est Renataire. Et ici, ça correspond à un client de Renataire qui est Télécom Bretagne à Rennes. Si mes souvenirs sont bons, à Brest, vous avez 2001-660-7303. Donc, on a ce préfixe, 2.2.1, slash 48. Donc, quand vous êtes un client, d'un opérateur, normalement, on va vous donner un slash 48. Derrière, vous allez avoir 16 bits qui vont numéroter vos sous-réseaux. Donc, vos sous-réseaux, c'est donc, par exemple, toute la structure d'adressage d'un site. Par exemple, à Télécom Bretagne, Marc Fradin, donc à Lou, c'est 16 bits pour numéroter, donc, tous les liens, tous les réseaux que l'on a sur le campus. Donc, ça, ça vous fait une longueur de 64 octets. Et ce que l'on a derrière, c'est encore 64 octets qui vont servir à identifier votre machine sur un lien. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir un énorme gaspillage. Puisque ici, on a 2 puissances 64 valeurs possibles. Alors, je n'ai pas fait le calcul, vous pouvez le faire. Mais si vous regardez, par exemple, un lien Ethernet, vous allez vous retrouver avec, mettons, une cinquantaine de machines sur votre lien. Donc, c'est très peu. Donc, 50 valeurs parmi 2 puissances 64. Alors là, il y a un gaspillage énorme. Alors, ce gaspillage a un intérêt parce que derrière, on va pouvoir refaire de l'autoconfiguration. Alors, vous vous rappelez le truc ? Premier cours, on avait parlé d'IPX, un protocole fait par Novel, qui était génial parce que les machines s'inséraient dans le réseau. Et Novel avait... Enfin, ce protocole avait disparu des réseaux parce que IPX, quelle était sa structure ? C'était 2 octets au début pour donner le numéro de réseau. Et derrière, 48 octets pour avoir l'adresse MAC de la machine. Et on ne garantissait pas... On avait, comme on était sur 2 octets ici, on n'avait pas de garantie d'unicité au niveau du numéro de réseau. Donc, aucune interconnexion possible entre des sites. Donc, à l'équipe EV6, on n'a pas ce problème puisque ça, c'est unique. Donc, ça permet l'interconnexion, ça permet le routage au niveau mondial. Et puis ça, ça permet d'identifier la machine. J'ai 64 bits. Je peux, par exemple, y mettre une adresse MAC. Et donc, je me retrouve dans les configurations d'IPX. Donc, je peux avoir de l'autoconfiguration. Alors, on va voir par la suite que mettre l'adresse MAC, ce n'est plus vraiment la meilleure méthode. Mais à l'origine, quand IPV6 a été conçu, on avait en tête cette idée de refaire de l'IPX mais en autorisant la connectivité globale. Alors, si vous regardez les premiers standards, cette partie ici qui permet d'identifier la machine sur le réseau était sur 48 bits. Mais l'I3E ayant sorti des identifiances sur 64 bits, eh bien, l'IETF s'est aligné sur ces identifiances sur 64 bits. Alors, comment on les appelle ? Donc, les 48 premiers bits, c'est ce qu'on appelle un préfixe global. Ensuite, vous allez avoir le subnet ID et puis ensuite, l'interface ID. Alors, cette frontière ici, 64 bits de chaque côté, c'est quelque chose de figé ou presque dans le code des équipements. Donc, vous ne pourrez jamais la modifier. Par contre, la frontière entre client et sous-réseau, eh bien, ça, c'est des choses que l'on peut faire évoluer. Alors, si je reprends un exemple, si je reprends, par exemple, Renater. Renater, on a vu, s'est fait allouer un Snatch 32, donc 2001, 660 par le RIPE NCC. Maintenant, Renater dispose de 16 bits pour numéroter ses clients. Donc, les universités françaises, les centres de recherche. Donc, nous, on a eu 7301. Et donc, combien de clients peut avoir Renater ? Un peu plus. On est sur 16 bits. Donc, on peut avoir 65 535 clients 2 puissance 16. Maintenant, chaque client peut créer 65 535 réseaux. D'accord ? Alors, si je me place d'un point de vue universitaire, centre de recherche, il est peu probable qu'en France, on ait besoin d'autant de numéros de clients. Il n'y a pas 65 000 universités sur le territoire. Maintenant, chaque université avec 65 535 sous réseau doit pouvoir s'en sortir. Donc, ce plan d'adressage-là est correct pour un opérateur professionnel genre Renater. Maintenant, si on regarde Free ou Orange ou SFR, si on regarde ces chiffres-là, ce n'est pas génial. Ça veut dire qu'Orange a le droit à 65 000 clients. On est, je ne sais pas, plus d'un million, je pense. donc, ça ne marche pas. Et Mme Michu a le droit de mettre 65 535 réseaux chez elle. Donc, ce n'est pas non plus une solution. Donc, dans ces cas-là, vous allez avoir des propositions, par exemple, pour permettre d'allouer aux clients un peu plus de place. par exemple, on a 20 bits ici ou 24 bits pour numéroter le client. Et donc, si on fait un 24 bits ici, on va donner un... Alors, je ne me trompe pas. On avait donc... Pardon. On avait 16. On peut donner un slash donc 56, par exemple, au client. Un slash 60. N'importe quelle valeur entre 64 et 48. Et plus je donne des SID de petite taille au client, plus je peux avoir de clients de l'autre côté. Donc, ça, c'est une possibilité. Alors, déjà, si je donne un slash 60 à Mme Michu, ça veut dire qu'elle a le droit d'avoir 16 sous-réseau chez elle. Ce qui est déjà pas mal. Donc, ça, c'est une approche. Alors, juste au passage, si vous regardez bien les longueurs que j'ai données, eh bien, j'ai toujours donné des multiples de 4. Alors, généralement, on essaye, quand on fait de l'IPv6, de donner dès le préfixe de longueur multiple de 4, parce que 4, c'est l'unité de notation ici. Donc, quand je donne un slash 60, en fait, il n'y a que le dernier chiffre qui devrait être rempli par le client. les autres seront le préfixe que vous alloue. Et donc, ça simplifie énormément la représentation sur le papier de l'adresse et ça va aussi simplifier énormément la gestion du DNS. Donc, ça, c'est une règle. Quand vous pouvez, eh bien, essayez de l'appliquer parce que ça vous facilite la vie au niveau de la représentation. Alors, en IPv6, j'ai l'habitude de dire qu'il faut apprendre à gaspiller. Ça, c'est un problème qu'une vision qu'on a perdue avec IPv4. avec des HD ratio de 0.95, eh bien, en IPv4, maintenant, on est habitué à essayer d'utiliser au maximum le plan d'adressage. Ce qui vous complique énormément la vie pour arriver à cet optimal et en plus, ce qui vous fait des représentations assez complexes à gérer. En IPv6, on retrouve de la place. Donc, en gaspillant un peu, on simplifie aussi la gestion du réseau. Donc, une possibilité, par exemple, pour aller vers le grand public, c'est de garder cette logique en disant les slash 32 sont alloués aux ISP et ensuite, les ISP vont allouer à leurs clients. Alors, si vous regardez la distribution, les adresses allouées, vous voyez que vous avez un ISP qui a reçu un slash 32 13 de l'IA NA. Donc, quel est cet ISP ? C'est-à-dire qu'il y a 10 bits imposés puisque les 3 premiers sont 0,1. Donc, ça, c'est le Department of Defense qui a un bel espace d'adressage. après, on a deux ISP qui ont eu un slash 19. Donc, 19 premiers bits d'alloués. Donc, ça s'agit de France Telecom et Deutsche Telecom. Donc, si on regarde le préfixe, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'ici, on a les 3 bits 0, 0,1 et donc, pour arriver au slash 19, ici, on a 16 bits qui permettent de numéroter l'ISP. Donc, ça, ça me donne mon slash 19. Maintenant, vous rappelez, un client, normalement, je dois lui allouer un slash 48. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, il me reste 29 bits pour arriver à ce slash 48. Donc, ici, ça fait combien de clients, un slash 29 ? Alors, on peut prendre un repère, 2 puissance 32, c'est 4 milliards, à peu près. Donc, 2 puissance 31, c'est 2 milliards, 2 puissance 30, c'est 1 milliard, 2 puissance 29, c'est un demi-milliard de clients. C'est pas mal. Et me dire, ouais, mais, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on pourrait, par exemple, donner un préfixe à tous les ISP de la Terre et chaque ISP pourrait avoir un demi-milliard de clients ? Alors, on regarde ici, un ISP, c'est combien ? Un ISP, c'est 16 bits, donc, 65 000 clients. C'est-à-dire, 65 000 ISP, possible. Il y a combien de pays sur Terre ? Ou à peu près 200 ? C'est-à-dire, que dans chaque pays, on a le droit à 300 ISP, mettons, de la taille de France Télécom. Et chaque ISP a le droit à un demi-milliard de clients. Alors, pour les Chinois, c'est peut-être pas suffisant, donc on peut en donner un peu plus. Mais pour un luxembourgeois, pour un boutanais, c'est largement suffisant. Même pour un Français, le jour où France Télécom aura un demi-milliard de clients, ça marchera mieux. Donc, on est vraiment sur des grands chiffres. C'est-à-dire que si chaque client se voit attribuer un slash 48, eh bien, ça ne pose pas de problème. Le plan d'adressage tient la route. Donc, et quand on voit les clients ici, ça veut dire que ce sont les clients ADSL, les clients fibre, les clients 3G, les clients professionnels, etc. Donc, ça veut dire que si vous avez un abonnement à la fois un ADSL et un 3G, vous pouvez recevoir deux préfixes. Un slash 48 pour la 3G, un slash 48 pour l'ADSL. Et donc, on ne sature pas cet espace d'adressage. Derrière vous, vous avez le droit sur chacun de ces préfixes de créer vos 60 000, 65 000 sous-réseau. Et sur chacun de ces sous-réseau, vous avez la possibilité d'avoir 2 puissance 64 machines. Donc, on est dans tous les cas sur des très grands nombres. Donc, on ne sature pas les plans d'adressage et on voyait qu'on va même vers une stabilité des préfixes. En IPv4, par exemple, un des gros défauts que l'on avait au niveau de la location, c'est que vous aviez, vous receviez du RIPENCC ou de votre registre un petit bloc de préfixes. Donc, vous les allouez, vous les attribuez à vos clients et ensuite, vous redemandiez au RIPENCC d'autres préfixes. Et vous receviez un autre bloc beaucoup plus loin, un autre endroit dans l'espace d'adressage d'IPv4. Vous l'attribuez à vos clients et ainsi de suite. Donc, quand vous vouliez faire de l'agrégation après, c'était compliqué parce que vous étiez obligé d'annoncer plusieurs blocs de préfixes. En IPv6, quand vous allez recevoir quelque chose, suivant votre taille, vous pouvez avoir quelque chose de très très grand. Et donc, comme c'est très très grand, eh bien, normalement, vous aurez beaucoup de mal à le saturer. Et donc, comme vous aurez beaucoup de mal à le saturer, vous allez vous retrouver avec une agrégation beaucoup plus facile à faire dans le réseau. Donc, on verra, on retrouvera moins de préfixes dans le réseau rien que par les règles administratives et dû au fait que la longueur des blocs donnés aux ISP est importante. Donc, ça, c'est un avantage, ça va nous simplifier la vie du réseau. Alors, normalement, en plus, là, j'ai pris de mauvaises règles d'attribution. parce que là, vous voyez, j'attribue plus un, plus un, plus un, plus un. Ce qui est une erreur à ne pas faire parce que si je fais ça, si un client grandit trop, par exemple, ce client demande encore un préfixe, eh bien, je serai bloqué parce que j'en ai alloué un autre plus loin. donc, la meilleure stratégie pour allouer, que ce soit pour les registres ou pour les ISP, eh bien, c'est de découper, donc, d'espacer le plus possible les préfixes. Comme ça, vous avez deux évolutions possibles. Un client, donc, vous donnez que ce bloc-là à un client, mais s'il grandit, eh bien, vous pouvez lui donner quelque chose de plus grand. Si, par contre, vous avez un nombre plus important de clients, eh bien, vous pouvez diviser et donc donner entre les espaces libres. Et de cette manière-là, vous évitez la fragmentation de l'espace d'adressage. Donc, c'est des choses qu'on commençait à faire en IPv4, mais on était vraiment très à l'étroit, on ne pouvait pas le faire sur une bonne échelle. En IPv6, on peut le faire de manière beaucoup plus efficace. à l'étroit.